Que le spectacle commence ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans les replays de Balrogue Aujourd'hui ça va être une partie en tortoise Le TD, le chasseur de chartières neuf anglais TD qui n'est pas si solide, si vous avez vu la vidéo de présentation Comme je vous l'ai dit, c'est un TD qui surprend parce qu'il est beaucoup moins solide Je trouve que ses prédécesseurs Ses prédécesseurs étaient beaucoup plus solides Les Wixpot étaient peut-être moins gros sur les prédécesseurs aussi Donc dans cette partie je suis en peloton avec Pat Vest qui a lui aussi son tortoise Et Laurent qui a un T30 T30, chasseur de chartières neuf américain Donc on est des tortoises, on va aller visiblement s'installer près du moulin On va certainement pas aller en ville Surtout que je voulais vous montrer cette partie Parce que c'est une grosse partie, il y a quand même pas mal de tiers neuf en face Et on va bien s'en sortir finalement Enfin moi particulièrement je vais bien m'en sortir à la fin de cette partie Même si c'est pas une partie à garder dans les annales C'était quand même une très belle partie Et on va aller tout simplement défendre le côté qu'il y a du côté moulin Donc la gauche de la map Parce qu'en ville on va être plus gêné qu'autre chose Un TD en ville c'est pas génial Quand il a pas de tourelle Alors que de ce côté là Il y a moyen de se cacher Vu qu'il y a des creux des boss Il y a moyen de faire quelque chose Alors en plus On est plusieurs à pas être rapide Parce qu'il y a le T28 proto Qui est également avec nous Et on est pas mal de chasseurs de chartes Puisqu'il y a deux tortoises Donc moi et pas de best Un T28 proto Un RHM Qui est là aussi Laurent avec son T30 Il y a quand même pas mal de monde On va dire Je fais un petit arrêt pour voir si Je peux pas tirer sur quelque chose Juste à ce moment là Pas de best tire et me fait peur Je vais tourner pour essayer de tirer sur le scout Mais je le vois pas Il est juste derrière la crête Je tente un tir quand même au pif Un blind shot histoire de Mais je vois qu'il y a des gens Un peu plus dangereux Sur le côté Un T62A Et un E100 Un E100 qui peut faire très mal Surtout quand vous êtes en tortoise C'est quand même des très gros morceaux A tirer Le E100 qui est descendu dans le trou Je vois rien Et le tortoise n'est pas Mais pas du tout Un bon spotter Je me rappelle plus la La distance de vue Enfin Mais c'est C'est pas vraiment ça Le E100 qui a l'air de De vouloir s'avancer vers Laurent Du coup je vais descendre dans le trou Et essayer de lui montrer que Le T30 est pas tout seul Et que je peux Euh Qui va devoir affronter deux Chasseurs de chars Et non pas un seul Même trois Vu qu'il y avait le RHM Qui était avec nous Enfin Sauf que Laurent vient de sauter Il a été abattu par le FV Et toujours important de regarder Notamment au dessus de la minimap Les gens qui se font tuer Parce que là Bah du coup Je viens d'apprendre Que le FV 215B Est en face de moi Donc le chasseur de chars anglais Tiers 10 Et celui-là il fait des trous énormes Le E100 Qui a la gentillesse de me prêter son De montrer son bas-ventre J'en profite Boum Plus de E100 Tout ça en standard Il n'y avait aucun problème Pour pénétrer ça C'était du Du gras du bide Du tout mou Enfin Enfin non C'est quand même épais sur le sang Le gras du bide Mais c'est quand même Ça rentre bien Ça va J'attends un petit peu Je me souviens Qu'il y a le FV215B Qui est juste en face Et j'ai vraiment Mais vraiment pas envie De me prendre une dose De sa part Le T62A Qui est sur le côté Qui m'a Spotté Tiger 2 Qui était aussi en face Je recule Et je reste bien Dans l'alignement du E100 Qui est devant moi Pour me protéger justement Du FV215B Qui pourrait éventuellement Me tirer Mais avec la carcasse La grosse carcasse Du E100 Et bien Ça me protège un peu Enfin Ça les empêche de me tirer dessus D'ailleurs Le T62A A mis une dose A tenté de me mettre une dose Mais son tir a Atterri Dans le E100 Par contre Il n'y a pas d'arty C'est pour ça Que je reste immobile S'il y a vu de l'arty Je peux vous garantir Que je ne serais pas Resté immobile Surtout après avoir Été spoté Comme ça Je signale au T28 Proto Qu'il y a le FV215B En face Qui ferait mieux De bouger De ne pas rester là Et Malheureusement Le Tiger 2 Qui vient L'attaquer Je loupe mon tir J'étais un peu gêné Avec la dépression du canon Même si le Tortoise A une super dépression de canon Ça c'est vraiment sympathique Sur ce char C'est Il a Un angle de canon Et une dépression Et la dépression du canon Qui sont quand même Assez Super simples Un petit coup dans le bas En passant FV215B Ouille 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 Bon je suis derrière la carcasse du E100 Théoriquement Il ne devrait pas pouvoir me toucher Il y avait aussi un Jag Un Jag Un Jag Panzer E100 Mais apparemment il est parti Vers la ville Un T30 Quand même en face Ça peut faire mal T30 J'essaye de lui tirer dessus Mais je vois que le Tiger 2 Vient vers moi Tiger 2 Qui va faire une grosse connerie Là Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il lui a pris Qu'est-ce qu'il lui est passé par la tête Voilà Et montrer déjà Sur le côté de sa tourelle Bah j'en profite Et C'est à ce moment là Qu'il va faire Je ne sais pas Mais vraiment pas Qu'est-ce qu'il lui est passé par la tête Il est dans un char 8 Et il prend d'assaut Un DD tier 9 Qui a encore full life Qui a encore toute sa vie Donc en plus il me prête son bavant Donc du coup Je lui ai mis une belle dose Il me prête son flan Et j'en profite pour lui mettre une deuxième dose Non franchement là je n'ai pas compris C'est peut-être parce qu'ils étaient plus nombreux Et qu'ils voulaient essayer de faire un dernier frag Un dernier kill avant de partir T30 qui est là-bas Par contre je ne le vois pas Le FV215B qui a été spoté Et là Je me déchaîne Boum Pas de baisse et dessus aussi Ah Il s'en va Il revient Non par contre il y a le T62-1 qui est juste là Et quelqu'un va avoir la gentillesse de lui péter la chenille Voilà Ce qui va me permettre de mettre encore Une petite dose Une autre dose sur le FV215B Mais malheureusement quelqu'un était en train de caper Quelqu'un était en train de caper Et ce qui ne nous a pas permis d'achever le FV215B et le T30 Qu'on aurait certainement pu avoir assez facilement Mais tant pis Une victoire c'est toujours une victoire Et si parfois Bah c'est pas utile de caper surtout dans cette situation là Où il ne reste plus que deux chars Ils auraient mieux fait de nous laisser les finir Donc une petite partie en tortoie C'est pas exceptionnel C'est juste un classe 2 Avec 3743 de dommages C'est bien Sans être extraordinaire non plus Donc sur ce je vais vous dire que vous pouvez toujours passer sur Facebook, sur Twitter, sur Google plus de la chaîne J'ai aimé notamment le programme de la semaine Et merci à tous ceux qui se sont abonnés Et tous ceux qui vont s'abonner Allez sur ce, ciao ciao Au revoir